Frères et sœurs, le Magnificat est devenu, pour ainsi dire, l'hymne international de l'Église et des Églises, parce que, non seulement il ouvre l'Évangile à travers cet épisode tout à fait anecdotique de la visitation de Marie auprès de sa cousine Élisabeth, mais surtout parce que, précisément, il résume en quelques versets tout le projet de l'évangéliste au moment où va commencer l'histoire du salut et qu'il va nous raconter. Car il ne faut pas se faire d'illusions, le Magnificat ne concerne pas comme une sorte d'introduction de chants très prisés à l'époque. Sans doute, on a dû chanter le Magnificat, mais sans doute pas avec la même fréquence ni la même assiduité que maintenant. Mais c'était parce que ce texte, en quelques phrases, en quelques versets, résumait vraiment l'histoire du salut. Et que, pour les chrétiens, c'était l'attitude dans laquelle il fallait accueillir l'annonce de l'Évangile. Car l'Évangile a toujours eu pour but, ça dès le départ, d'être la bonne nouvelle, non pas simplement le récit circonstancié des faits et gestes de Jésus, ce qui est évidemment inclus dans l'ensemble, mais c'est surtout une méditation sur le sens de l'existence de chacun des croyants et finalement de l'existence et du but de l'existence de l'humanité tout entière. Et donc, à travers ce Magnificat, c'est, j'allais dire, la manière d'être fondamentale du chrétien qui est ainsi évoquée. Marie proclame à ce moment-là comment on doit être, et elle est bien placée pour le dire, puisqu'elle a quelques mois de présence du Fils de Dieu dans son sein. Marie a pour mission de dire ce que c'est que de vivre dans le lien le plus absolu, le plus étroit qu'il puisse imaginer entre son Fils et elle. Et ce lien, c'est l'exultation. D'ailleurs, le terme est tout à fait étrange, n'est-ce pas ? Magnificare, ça veut dire célébrer la grandeur, c'est-à-dire faire plus grand quelque chose par la louange qu'on en fait. Ça pourrait être utilisé aussi pour des gens qui font des compliments pour flatter la vanité des gens. Ici, évidemment, ce n'est pas tout à fait le cas, mais Magnificare, c'est dire ma parole va rendre plus grand celui que je chante. Or, comment pourrait-elle le rendre plus grand ? Non pas par une sorte de phénomène de louange comme ont payé des auteurs, des artistes ou des poètes pour célébrer la dignité ou la grandeur d'un roi ou d'un noble personnage ou d'un sportif qui avait gagné les Jeux olympiques. Ça, c'était Magnificare, au sens le plus banal et, je veux dire, oui, le journal local. Tandis qu'ici, précisément, on n'est pas du tout dans ce registre-là. On est dans le registre, Marie veut dire à ce moment-là ce qu'est la grandeur même, à la fois de ce qui lui arrive, mais aussi, et c'est d'ailleurs extraordinaire que ce soit dit de façon aussi explicite, c'est aussi de ce qui arrive à toute l'humanité à travers ce qui lui arrive. On est là, quand même, dans un registre qui n'est pas banal. Quelqu'un reçoit la bénédiction de Dieu, Marie est enceinte, elle devient la mère du Sauveur, et en même temps, elle se rend compte que le bienfait qui lui est fait touche l'humanité entière. En termes de prise de conscience, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ça n'est pas banal. C'est tout à coup se rendre compte de ce que sa propre destinée, une jeune femme de Nazareth, enfin, ce patelin dont personne n'aurait parlé s'il n'y avait pas eu les évangiles. Il n'y a aucune source non-biblique de Nazareth, et même aucune source en dehors de deux ou trois témoignages évangéliques. C'est incroyable. Je veux dire, c'est sûr que c'était 200 ou 300 habitants, donc il n'y avait pas de raison de l'intégrer dans le Bédéquerre ou le guide bleu de l'époque. Mais c'est quand même extraordinaire qu'une jeune fille de ce petit pays de rien du tout puisse proclamer ce qui advient à l'humanité par le Fils qu'elle porte dans son sein, dont elle ne sait rien, sauf qu'il lui est arrivé d'en être la mère par les moyens que nous savons. Mais c'est quand même extraordinaire. C'est la reconnaissance de ce qu'est l'action de Dieu. Et ça rejoint ce que nous entendions tout à l'heure dans le livre d'Isaïe. Aqab, ce roi moyennement fidèle, ce n'est pas un exemple Aqab, ce n'est pas un grand roi d'Israël, Aqab est pratiquement désespéré, parce qu'il voit que la politique de son pays court à la ruine. Et le prophète lui-même va le voir et lui dit « demande un signe ». Et c'est rare ça que les prophètes disent à leurs interlocuteurs ou à leurs interlocuteurs « demandez ou demandez un signe ». Habituellement, c'est eux, les prophètes, qui déboulent brutalement et qui disent « voici le signe que le Seigneur t'impose ». Or là, précisément, est-ce par respect pour le personnage royal ? Est-ce pour d'autres raisons que nous ne connaissons pas ? Ou c'est peut-être aussi pour tendre un piège ? En tout cas, c'est comme ça qu'Aqab le comprend. Isaïe dit « demande un signe ». Et Aqab dit « non, non, moi je ne veux pas demander de signe à Dieu ». Est-ce un comportement d'incrédule ? Pas impossible. Est-ce un comportement de méfiance ? Qu'est-ce que je peux demander comme signe ? Est-ce un comportement, j'allais dire, d'être complètement désespéré ? De toute façon, les signes, ça ne sert à rien, ce qui compte, c'est la réalité. On n'en sait rien. Toujours est-il qu'Aqab se dérobe à cette demande de signe. Et c'est là qu'Isaïe lui dit « mais puisque tu ne le veux pas toi, c'est moi qui vais te le donner ». Et qu'est-ce qu'on donne comme signe ? Une femme enceinte. Il n'y a pas beaucoup de traditions historiques, il n'y a pas beaucoup d'historiens qui racontent des choses extraordinaires sur des naissances miraculeuses. Et bien là, Isaïe, et d'ailleurs ce texte aura été pris plus tard comme un critère, un signe même, c'est le cas de le dire, le signe va à excellence, alors que partout ailleurs, ce n'est pas généralement la naissance ou le fait d'être enceinte pour une femme qui va devenir un signe d'une portée, j'allais dire, plus que collective, mondiale, à la destinée de l'humanité. Et bien c'est précisément ça. Et le Magnificat, je crois que c'est ça, c'est l'explicitation du signe que constitue pour Marie de devenir mère. Pour Marie, devenir mère, c'est porter un certain avenir. C'est d'ailleurs la spécialité de toutes les mamans. Quand elles sont enceintes, elles portent un avenir. Elles ne savent pas plus que nous ce qui va arriver. C'est d'ailleurs généralement ce qui fait qu'elles trouvent leur gamin extraordinaire et qu'elle sera sans doute le plus beau, le plus gentil, le plus charmant avec sa mère. Ça c'est, j'allais dire, c'est la littérature habituelle. Mais en fait, non. Elle, elle sait. Elle, elle sait qu'elle porte le salut du monde. Ça peut nous paraître bizarre, ça peut nous paraître inadmissif, ça peut paraître simplement une espèce de poète imaginé par un évangéliste. Bon, on a tout dit là-dessus, n'est-ce pas ? Mais ça n'empêche. Ça n'empêche que le signe est là. Le signe par lequel le fait pour une femme de porter un enfant, c'est de porter un avenir. Et comment est cet avenir ? Et bien précisément, Marie le décrit d'une façon tout à fait déroutante et paradoxale, puisque cet avenir, c'est de mettre le grand chambardement dans l'histoire du monde. Là où la plupart du temps, les naissances plus ou moins, disons, extraordinaires, annoncent que le roi va tout mettre en ordre, elle, elle dit non, il va vous mettre une pagaille pas possible. Les gens riches deviendront pauvres, les pauvres vont devenir riches, ceux qui n'ont rien auront quelque chose, ceux qui ont tout n'auront rien du tout et auront tout perdu. Avouez que comme prophétie, on peut faire mieux. Et en tout cas, pour se faire entendre, sûrement. Et bien, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, vous savez, à partir du moment où je porte cet enfant, la destinée de chacun des hommes qui composent l'humanité n'est pas, si je puis dire, écrite dans l'horoscope, mais dans la présence de celui que je porte et dans la mission et l'œuvre qu'il va accomplir. Donc, c'est ça le magnifique. C'est pour ça qu'on le chante tous les soirs à Vêpre, c'est pour dire, ben oui, effectivement, quand Dieu vient, il affirme que désormais, toute la destinée du monde est entre ses mains. Eh bien, frères et sœurs, que nous puissions aussi, nous aussi, en ces jours, chanter à nouveau le Magnificat avec un cœur rénové et prêt à toutes les surprises. Sous-titrage Société Radio-Canada